Bonjour à tous, c'est une série de produits scalaire. Dans le plan, bien sûr, je vais faire plusieurs exercices. Je vais faire l'exercice numéro 1. Soit A, B, C, un triangle. Là, au triangle, on dirait A, B, C. Et I, le milieu de B, C. Donc, il est dans les champs. Il est dans l'angle A, I, B. Donc, l'angle est 60 degrés. Je vais faire l'exercice. On dirait B, I, B, C. B, I, C, I, C, I, II. Puisque I, le milieu. Donc, il est dans l'angle. On dirait A, I, 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 III. Donc, je vais faire l'exercice. Il faut le défilé du produit scalaire. B, scalaire, AC. Il faut faire le plus A, B. A, B au carré, plus A, C au carré. A, B et A, C. Donc, nous avons rend la question numéro 1. donc, à l'âge, je vais y'acheter A, B, voilà scalaire A, C tout simplement, je vais y'en ajouter le point I et le point I, donc je vais y'en avoir A, I plus I, B scalaire c'est-à-dire A, C, plus I, C, voilà je vais y'en ajouter le point I dans l'A, B et je vais y'en ajouter le point I dans l'A, C, donc je vais y'en ajouter A, I plus I, B scalaire, donc, je vais y'en ajouter A, I et le point M, plus I, C je vais y'en ajouter, moins I, B moins I, B donc je vais y'en ajouter, c'est-à-dire car il est-à-dire avec la Dios, dis-à-dire, il est-à-dire bi est-à-dire sei, oui, c, donc О, puis j'en ajouter, c, I, B donc I, C, est-à-dire, menos II, B Tout simplement, IC à outre moins IB. IC moins IB en vecteur. Donc IC égale moins IB. Voilà, tout simplement. Ok? Quand je peux aller à l'aider. Donc, l'élèche-là, je dis là, mais l'élèche-là, je dis non. Donc, égale AI scalaire AI. AI au carré. Le carré scalaire. C'est-à-dire qu'il y a moins IB scalaire IB. Il y a IB au carré. Voilà. Donc, je vais aller à l'aider. Bien sûr, il y a IB scalaire AI. Il y a AI scalaire AI plus moins AI scalaire IB. Où il y a? IB scalaire AI. Donc, moins ou plus. Je vais aller à l'aider. C'est-à-dire qu'il y a 3 au carré moins 2 au carré qui est égal à 9 moins 4 égale 5. Voilà. Fairement là. Tout dix. Donc, je vais aller à l'aider. Tout simplement. Je vais aller à l'aider. Donc, je vais aller à l'aider. IB moins. AB au carré plus AC au carré. Voilà. Donc, je vais aller à l'aider. Je vais aller à l'aider. Je vais aller à l'aider. A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, on applique la formule. Il y a A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Voilà. Donc, je vais aller à l'aider. 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 IB plus IC. IB plus IC. Voilà. Plus IB au carré plus IC au carré. Donc, je vais aller à l'aider. Donc, IB plus IC, quoi, t'égale IB plus IC, bien sûr, égale à le vecteur nul. Là, on fait le vecteur nul. On dit IB plus IC égale à le vecteur nul. Donc, je vais aller à l'aider. plus 2 au carré, donc, égale à, bien sûr, 26. Application numérique, on trouve, égale à 26. Voilà. Question 3. Question 3. Calculez AB au carré moins AC au carré. Kif, kif, je n'ai pas le point I. Donc, je vais aller à l'aider. Donc, je vais aller à l'aider. AB au carré, donc, égale à AI plus IB au carré. Voilà. Donc, il y a moins AC. Donc, moins AI plus IC au carré. Voilà. Donc, je vais aller à l'aider. Kif, 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 kif. Donc, je vais aller à l'aider. AI au carré plus 2 AIIB plus IB au carré, moins AI au carré, moins 2 AI. IC moins IC au carré. Donc, j'ai dit ici, moins par parenthèse. Donc, je vais dire, A, I au carré, moins A, I au carré, puis je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, 2A, I, je vais dire, IB, moins IC, voilà, plus IB au carré, moins IC au carré. Donc, je vais dire, j'ai dit, 2, j'ai dit, 2A, I, IB, moins IC, c'est égal, IB, moins IC. Donc, IB, moins IC, c'est plus IB, je vais dire, moins IC, c'est plus IC. OK? Donc, égal, 2A, voilà, je vais dire, c'est plus IC, donc, IB, plus IC. Je vais dire, je vais dire, IB au carré, moins IC au carré, puis je vais dire, je vais dire, IB, égal à IC, la distance IB égale à IC. Donc, je vais dire, ici, c'est plus IB, ICB, voilà, donc, plus 0, égal, 2A, I, et ici, c'est plus IB, et ici, c'est plus ICB, voilà, relation de chaque, qui est égal à 2A, ICB, voilà, donc, qui est égal à 2A, ICB, je vais dire, je vais dire, 2A, ICB, il y a 2, AICB, cosinus, l'angle, et les binettes, que fait le vecteur, AICB, ok, donc, oui, l'angle, AICB, il y a l'angle, AICB, voilà, CB, il y a 2π sur 3, AICB, 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 il y a AIIB, donc, donc, égale à 2 fois 3 fois 4, cosinus de π sur 3, application numérique, on trouve, égale à moins 12, voilà, question numéro 4, je vais vous donner, je vais vous donner, A, B et A, C, tout simplement, on va y aller, donc, on va y aller, A, B au carré, plus, A, C au carré, égale à 6, ou on va y aller, A, B au carré, moins, A, C au carré, égale à, moins 12, voilà, donc, est-ce que relation 1, ou est-ce que relation 2, c'est là, 1 plus 2, c'est-à-dire 1 moins 2, donc 1 plus 2, je vais vous taper, 1 plus 2, c'est-à-dire AB au carré, plus A, C au carré, plus AB au carré, moins AC au carré, égale à 26, moins 12, voilà, Donc, 2AB au carré égale 26 moins 12, égale 26 moins 12. Donc, AB au carré, on trouve, égale 26 moins 12 sur 2, maintenant 14 sur 2, égale 7, implique AB égale racine de 7. Voilà, le dynamo 1 moins 2, on trouve, AC égale racine de 19. Tout simplement, AB au carré plus AC au carré, moins AB au carré plus AC au carré. Donc, AB au carré, on va faire 2AC au carré, égale 26 moins 12, donc, AC égale, 26 moins 12, égale 38 sur 2, égale AC au carré. Ok? Donc, je t'arrête à t'en s'allaitre comme l'exercice 3. Je t'arrête à l'exercice 2, mais j'ai fait une vidéo avant. Ok? Donc, je t'arrête comme l'exercice 3, je t'en fais l'exercice 3. M, N, P, Q est un carré avec M, N égale à 6. I, le centre du carré. Donc, il y a bien, c'est le produit scalaire suivant. Il y a un M, N, scalaire Q, P. Donc, M, N, scalaire Q, P. M, N, scalaire P, N. M, N, scalaire P, N. I, N, scalaire P, I, N, scalaire P, Q, I, scalaire N, I. Donc, j'ai reçu des différents produits scalaires dans un carré. J'en suis sorti. Donc, j'en suis sorti. J'en suis sorti. J'en suis sorti. J'en suis sorti. Il y a un M, N, scalaire Q, P. À quoi t'es égale M, N, scalaire Q, P? Tout simplement, je n'applique les formules du produit scalaire. Il y a M, N, fois Q, P, cos, M, N, Q, P. Voilà. Donc, quoi t'es égale cos, M, N, Q, P? Je filme M, N, Q, P. M, N et Q, P sont deux droits parallèles. L'onglet B net égale à 0. Alors, M, N, Q, P. Mais je donne le même sens. Donc, elle a l'onglet 0. Quoi t'es égale cos 0, c'est A. Donc, voilà, il y a 6. Donc, 6 fois 6 fois 1 égale à 36. Voilà. Le produit scalaire, il y a M, N, scalaire P, N. Quoi t'es égale M, N ? Allez. M, N, scalaire P, N. Je filme, madame, sont orthogonaux. Allez, je vais te rendre carré. Donc, le produit scalaire, il y a 0. Tout simplement. Allez, je vais te rendre M, N, perpendiculaire P, N. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Ou bien, les deux droites sont perpendiculaires. Voilà. Question 3. I, N, scalaire, I, P. Quoi t'es égale I, N ? Je vais te rendre carré. I, N, scalaire, I, P. Quoi t'es égale I, N, scalaire, I, P ? Égale à 0. Allez, je vais te rendre I, N, ou I, P sont perpendiculaires. A quoi, allez ? Quoi t'es égale I, N, donc, l'énergie, angle droite. Donc, égale à 0. Quoi t'es égale I, N, perpendiculaire, à I, P. Voilà. Question 4. Q, I, scalaire, N, I. On applique la formule du produit scalaire. Il y a Q, I, fois N, I, fois cosinus, Q, I, N, I. Quoi t'es égale l'angle binetum ? Liouma. On dit Q, I, N, I. L'angle à quoi t'es égale I. Le chine a que se parade. Quoi linéaire, moi, que se parade. Donc, l'angle pi. Réveillez le rappelons-nous. Donc, quoi t'es égale ? Cosinus pi, c'est moins 1. Donc, égale à moins Q, I, fois N, I. Voilà. Donc, égale à moins Q, I, fois N, I. Donc, on trouve Q, I, fois N, I. Je l'assobe au madame. Donc, on trouve moins 18. Voilà. On trouve égale à moins 18. Donc, je m'arrivais comme qu'est-ce que je l'assobe au Q, I ou au N, I. Tout simplement, Q, I, N, I. Je l'assobe à la distance. C'est-à-dire qu'on a l'a tenu. 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 M, N au carré, plus N, Q au carré, égale à Q, N au carré. Donc, on trouve Q, N au carré, égale à 6 au carré, plus 6 au carré, qui est égale à 2, à 36, plus 36. Donc, qui est égale à 2 fois 36. C'est-à-dire qu'il y a Q, N au carré. Or, il y a un H qui est le Q, I. Donc, quoi est égale à Q, I? Il y a des sur 2. On est égale à 36. Ou le N, I, qui est égal à 36. Voilà, donc, on trouve l'addition. C'est-à-dire qu'il y a un carré. Donc, il y a un H qui est le Q, N, égale à racine de 2 fois 36. Mais, c'est-à-dire que 6 racines de 2 sur 2. Voilà, donc, il y a 3 racines de 2. Il y a un H qui est le Q, N, égale à racine de 2 fois N, et il y a un H qui est le Q, N, égale à racine de 2 fois 3 racines de 2. 3 fois 3, 9 fois 2. Donc, je n'y a qu'un H qui est le Q, N, égale à 18. Voilà, OK? Maintenant, c'est-à-dire que l'exercice numéro 4. Je n'en fais soit A, B, C, un triangle direct, tel que A, B égale à 2, A, C égale à 3, ou le produit scalaire entre A, B et A, C égale à 4. La question est de montrer que le triangle A, B, C est un rectangle en B. On calcule B, C au carré. On va calculer C, A, scalaire C, B, et puis on mesure les angles A, sommet m'est-à-dire A ou sommet m'est-à-dire C. Donc, je n'ai pas eu un rectangle en B. Même si je n'ai pas eu un produit scalaire, je n'ai pas eu égal à 0 entre les deux vecteurs, ou bien on vérifie la relation de Pythagore. Je n'ai pas eu un rectangle en B. Je n'ai pas eu un rectangle en B. Je n'ai pas eu un triangle en B. Rectangle en B. Donc, il est A ou C. Pythagore, je n'ai pas eu un Pythagore. Pythagore, il est A, B au carré, plus B, C au carré, égale à A, C au carré. Je n'ai pas eu un triangle en B. Rectangle pour un triangle. Rectangle en B. Donc, si cette formule est vérifiée, notre triangle est rectangle. OK ? Donc, je n'ai pas eu un triangle. La distance AB est rendue, il y a deux. Ou la distance AC est rendue, il y a trois. Il suffit de faire la distance BC, et on vérifie cette formule. OK ? Donc, je n'ai pas eu un triangle en B. BC, quoi est égale à BC au carré ? Égale à BA plus AC. Rien qu'à voulez ? Mais BC est BA plus AC du tout au carré. Donc, il y a un triangle en B. Je n'ai pas eu un triangle en B. Je n'ai pas eu un triangle en B. Je n'ai pas eu un triangle en B. BA au carré est rendue. Ou l'AC au carré est rendue juste ici. Je n'ai pas eu un triangle en B. Donc, il y a BA au carré plus AC au carré. Donc, BA, AC. Je n'ai pas eu un triangle en B. A, A, C. Deux. BA, A, C. Là, je me mets un triangle en B. Il y a moins 2. A, B, A, C. Voilà. Allez, je n'ai pas eu un triangle en B. A, B, A, C. Donc, vous pouvez mettre un triangle en B. A, B, A, C. A, B, A, C. Vous avez égal à 4. Donc, BA au carré. Je n'ai pas eu un triangle en B. A au carré. 22 au carré est 4. Moins 2 fois 4. Voilà. Plus AC au carré. Il y a plus 3 au carré. 20 à plus 9. Voilà. On trouve égal à 5. Donc, BC au carré égale à 5. Je n'ai pas eu un triangle en B. A, B au carré. Il y a 4 plus BC au carré. Il y a plus 5. Il y a 9. Donc, il y a A, B au carré plus BC au carré. OK? Pardon. Donc, vous avez assez au carré. Je n'ai pas eu un triangle en B. 3 au carré. Donc, il y a 9. Notre formule est bien vérifiée. Donc, on a vérifié que A, B au carré plus BC au carré égale à AC au carré. Je n'ai pas eu un triangle en B. Tout simplement. OK? Question 2. Calculer. Je n'ai pas eu un triangle en B. Je n'ai pas eu un triangle en B. C'est un triangle en B. Pourquoi tu n'ai pas eu un triangle en B ? Tout simplement. Égal à CA. Donc, CA scalaire CB. Donc, c'est un triangle en B. Donc, c'est un triangle en B. Donc, c'est un triangle en B. Donc, égal à CB au carré plus BA CB. Donc, BA, CB égale à zéro. Je vais vous dire, c'est B au carré, et il y a 5. BA, CB égale à zéro, alors que le BA ou le BC sont perpendiculaires. Les deux droites sont perpendiculaires. Donc, égale à 5. Après, je vais vous dire, calculer les angles en A ou en C. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, mais je vais vous dire, ok? Comme d'un angle en C, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, cA, scalaire CB égale à 5. Égale à, je vais vous dire, la formule matière, cA fois CB fois cos, l'angle en C. C'est-à-dire, cA a grandi ou cB a grandi. Donc, il suffit d'avoir un angle. Je vais vous dire, cA, cB a grandi. Donc, 1 à 3, 1 à racine de 5. Donc, égale à 3 racine de 5 cos, l'angle en C. Voilà. Donc, je vais vous dire, cos, l'angle en C, égale à 5 sur 3 racine de 5. Voilà. Donc, elle est égale à 5, qui est normalement, racine de 5 fois racine de 5 sur 3 racine de 5. Donc, égale à racine de 5 sur 3. L'angle en C, égale à peu près 42. Donc, il suffit d'avoir une racine de 5. Donc, il suffit d'avoir une racine de 5. Il suffit d'avoir une racine de 5. Alors, cB aérien racine de 5, tout simplement. degrés voilà et d'octob je t'allais à l'ongle l'ébade et l'ongle en a j'en ai dit il y a 90 degrés mais les 42 degrés tout simplement il y a 180 moins il est dans un triangle donc l'ongle en a tout simplement égal à 90 moins 42 degrés dans un triangle 90 degrés donc égal à 48 degrés voilà donc d'abord il y a sa pour année c'est moi ça m'a qu'on fait partie produits scalaire dont le plan